Je vais donc me concentrer maintenant à présenter le volet A, qui est le volet le moins connu de cette double stratégie du Vietnam. Les co-prosecutors affirment dans leur mémoire que même si les dirigeants du PCK, comme Sao Pim, Roonim, Khoi Thun, Yaa, Von Vett, Chuchet, Sot, Chan Chakrai et Oon, je cite, ont été accusés dans l'entente avec le Vietnam et de concluter contre Pol Pot et Noonim, fin de citation, il n'y avait en fait aucune preuve établissant d'entraînement. Au contraire, les co-procureurs veulent vous amener à croire que ces dirigeants, tels que Sao Pim et Roonim, ont été arrêtés et exécutés. Quote, because they were seen as a threat to the absolute dictatorship of Pol Pot and its acolytes, end of quote. Yet again, the co-prosecutors reveal their unthinking acceptance of the Manichaean narrative and what is either astonishing naïveté or deep disingenuousness. Because the reality is that there is extensive evidence of their role as Vietnam's collaborators. Yesterday, but also in their brief, Mr. President, citing frequently unspecific evidence, the co-prosecutors constantly describe the CPK hierarchy. And they clearly suggest that in the CPK, information float smoothly from the bottom and orders float smoothly from the top. In truth, however, the CPK was always internally divided. On the one hand, there were Pol Pot, Nunchia, Tamok, Sun Tsen, and others. On the other hand, there were many top leaders who worked to overthrow the CPK and the legitimate DK government. I will leave my brief, Mr. President. You've noticed that I haven't mentioned Kyu Sampan. What was said yesterday about Kyu Sampan being a member of the Gang of Three is completely ridiculous. Please do not pay any attention to it. And I'm sure my colleague will expand on this. But having set aside this issue, let me move on by saying that the cracks formed in the CPK, the cracks were formed long before the CPK assumed power. In his S21 statement, Mr. President, I'm referring to it, just so that you know, this is E3-1604. It's a statement of Koytoun. In his S21 statement, North Zone Secretary and DK Commercial Commerce Minister and Central Committee member Koytoun says that in 1973, he had already discussed the creation of a breakaway political party within the CPK with the Central Committee member and North East Zone Secretary Yaa and CPK Stalwart Keomias. And Heng Samrin, if he had come to this courtroom to testify, could also have spoken about internal conflict within the CPK. As he told Ben Keenan, in 1973, his East Zone forces battled Tamok's Southwest Zone forces, competing for control over Region 25. This was 1973. Cracks in the CPK were also widely perceived. Multiple cadres describe the CPK's division into at least three factions, based on differences relating to ideology, foreign allies, or geographic zones. What these divisions have in common, Mr. President, is that Pol Pot and Nunchia were only one group within the CPK. And, of course, other countries noticed the split within the CPK as well. Thailand noted it, China noted it, and noted Vietnam's influence within certain corners of the CPK. Vietnam spoke of a serious fight within the CPK. While East Germany reported on an internal faction which it said was supported by Vietnam to, quote, unquote, wrest power from Pol Pot. Finally, also the handful of DK historians and scholars agree that the factions existed from even before the DK period. in short, Mr. President, whatever the precise nature of the divisions, it is clear that the CPK was not united at the moment of the liberation of Pol Pot and would not ever be. Pas plus qu'ils ne seraient jamais unis par la suite. À compter de la libération du 1775, ces fissures au sein du PCK se sont approfondies. Des témoins ont expliqué que les forces du PCK avaient même divisé Phnom Penh en secteurs, le marché central étant l'épicentre des différents secteurs. Apparemment, personne n'avait s'aventuré dans les secteurs tenus par d'autres zones de crainte d'essuyer des tirs. Il existe un témoignage encore plus remarqueur, celui d'un ancien cadre au rang de la zone nord-ouest, qui a été interviewé par les cinéastes Robert Lemkin et Ted Zambatt. Mr. President, this is evidence that is not admitted by the chamber, par la chambre. Toutefois, nous avons demandé que cette pièce soit versée en preuve. À l'avance, je vous informe que je vais citer cette pièce pour que chacun, ici, puisse savoir à quoi je fais référence. Pour le greffier, à l'intention du greff, c'est F2-4-3-4-3-6.2 Le Lemkin-Zambatt Transcription LEMKIN-Zambatt ERN 0.1151713 Figurant à l'annexe 1 de nos conclusions finales. C'est quelque peu technique, mais à présent, je vais aborder la teneur de ce témoignage. Cet ancien cadre a raconté au journaliste cambodgien Ted Zambatt ce qui suit. Il a dit que, juste après le premier congrès du PCK, il avait assisté à une réunion à Phnom Penh en mai 1975, en présence de 300 dirigeants issus des zones et des ministères, l'objectif étant de déclencher le Plan A du Vietnam, celui consistant à utiliser des collaborateurs agissant depuis l'intérieur. Les personnes présentes à la réunion, dont Sao Pim, membres du Comité permanent et secrétaire de la zone Est, Ainsi que Rousnim, du Comité central ou du Comité permanent et secrétaire de la zone Ouest, étaient présents. Ainsi que beaucoup d'autres, Chan Chakray, commandant de la division 70, et Thiv Hall, vice-ministre de la Propaganda. Juste après la libération, à cette réunion cruciale, Sao Pim et Rousnim ont évoqué un plan consistant à riposter contre Polkot. Et d'après le témoin cité, Chan Chakray, où le témoin désigne comme étant le commandant suprême, aurait expliqué que le plan était censé se dérouler secrètement ou si cela ne fonctionnait pas ouvertement et que ce plan pourrait bénéficier du concours du Vietnam. Monsieur le Président, ce témoignage, de toute évidence, est explosif. C'est un témoignage cruciale à l'appui de notre propos. Ce témoignage en outre est aussi corroboré par celui de Luc Sao, messager de la zone Ouest, lequel a parlé aux enquêteurs du tribunal de la même réunion. Il a dit que Chan Chakray avait indiqué qu'il, je cite, allait arracher le pouvoir à Pol Pot le 17 avril 1976. E3-517. Monsieur le Président, il est donc incompréhensible que cette Chambre refuse de déclarer recevable en tant qu'élément de preuve ces transcriptions de films de Lemkin et Sambat. Cette attitude, nous ne pouvons que l'interpréter comme étant un effort gratuit de préserver le discours manichéen. Nous considérons également qu'il s'agit d'une grave violation du droit de Nonchea de se défendre. Par conséquent, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, dans nos conclusions finales, nous avons demandé à la Chambre de réexaminer la décision en question. Et, en gardant cela à l'esprit, si vous m'y autorisez, je vais continuer à faire référence à ces éléments de preuve. Faute de temps suffisant, je ne saurais parler en détail de chacun des collaborateurs du Vietnam résistant depuis l'intérieur. Nous avons présenté les nombreuses preuves à cet effet dans nos conclusions finales. L'essentiel, c'est de souligner l'ampleur de la putréfaction interne au PCK. Un grand nombre de membres du Comité central et du Comité permanent ont été impliqués. Beaucoup de ministres de haut rang, beaucoup de chefs des divisions du centre, toutes les zones, sauf celles du sud-ouest. Après la première vague d'arrestations, les collaborateurs agissant depuis l'intérieur ont été remplacés par des gens qui continuent d'occuper des positions élevées aujourd'hui au sein de l'armée et du gouvernement, y compris le Premier ministre Hun Sen, le président de l'Assemblée nationale Heng Samrin, chef de l'armée Paul Saroun et beaucoup d'autres. Il y a également des éléments de preuves significatifs mentionnés dans notre mémoire, qui attestent de lien entre les collaborateurs, alors même que leur rôle au sein du PCK ne leur donner aucune raison de coopérer. L'exemple le plus emblématique, c'est la relation incroyablement proche entre les cerveaux du plan A, Saupim et Rostim, qui sont allés jusqu'à marier leurs enfants, ce qui témoigne de la puissance de leur alliance et ce qui, en outre, leur donnait un prétexte idéal pour se rendre visite mutuellement et pour s'écrire. D'après le fils biologique ou adoptif de Rostim, à savoir le témoin décédé Tautun, qui a été entendu par la Chambre de la Cour suprême, qui, malheureusement, est décédé avant de pouvoir comparaître devant vous, d'après Tautun, donc, je sais que Rostim a tenu réunion avec Saupim. Ils se contactaient, ils s'étaient séparés d'une partie, avec pour objectif d'organiser des forces de résistance. Il s'agit du témoignage fait par Tautun auprès de Ted Sambat et de Robert Lemkin, mais c'est une pièce que vous avez déclarée recevable parce qu'il a été entendu par la Chambre de la Cour suprême. En définitive, Monsieur le Président, les preuves existantes tendent à démontrer que les collaborateurs du Vietnam agissant à l'intérieur ont créé la partie baptisée le Parti des Traveurs du Campuchia. Bien que, finalement, le PCK ait découvert et déjoué la conspiration en 78, le fait même que le Vietnam ait pu créer un nouveau parti au Cambodge dès janvier 79 donne à penser qu'il s'est fondé sur une structure très existante, à savoir les vestiges de ce parti dissident. Je vais à présent aborder les activités des collaborateurs du Vietnam agissant depuis l'intérieur pendant la période du Campuchia démocratique. Les preuves n'ont clairement qu'à compter de la création du Campuchia démocratique, les collaborateurs internes du Vietnam n'ont pas perdu de temps à mettre en œuvre leur plan A en tentant de renverser le PCK. Les témoins détaillent quatre tentatives aussi audacieuses les unes que les autres d'assassiner Pol Pot entre 75 et 76. Des tentatives qui remontent non seulement à Sao Pim mais aussi à Chan Chakray. Yeng Sari, lui aussi, a décrit une tentative ratée de la zone est de s'emparer de la station radio de Plompen. A l'époque, les médias ont également fait état de diverses escarmouches frontalières opposant les forces du PCK et les déserteurs du PCK dans de nombreuses zones situées le long de la frontière thaïlandaise et de la frontière vietnamienne. Je vais commencer par aborder ce que nous appellerons la phase A en vous donnant un aperçu du coup d'état de la tentative de coup d'état de 1976. Quand ces premières tentatives ont échoué, les collaborateurs de l'intérieur ont intensifié leurs efforts. Ils ont mis en œuvre ce que nous appellerons la première grande phase du plan A qui présentait deux volets. Je vais ralentir quelque peu, Monsieur le Président. Je crois comprendre que je vais trop vite. Deux caractéristiques donc de ce coup d'état de 1976. Premièrement, le 25 février 1976, à Siem Reap, dans le secteur autonome 106, une explosion a détruit un dépôt de munitions. Un transfuge ayant quitté le PCK dans le secteur autonome a rapporté au journaliste Paul Antonin que la veille de l'explosion, SOT, secrétaire du secteur autonome, s'était réuni avec 30 dirigeants de la région. Ils avaient parlé de lancer une rébellion qui permettrait aux gens de retourner travailler. L'idée était de lancer une révolte. Cette explosion n'a jamais été revendiquée par quelques groupes que ce soit et, jusqu'à aujourd'hui, son origine demeure inconnue, même pour Nonchea. Vu le timing de la réunion et de l'explosion, il semble probable qu'il se soit agi une tentative de SOT de déclencher une telle rébellion. En effet, les transfuges issus de sa région ont évoqué de fréquentes réunions devant servir à planifier et préparer une rébellion. Vu le mystère qui a persisté au cours de plusieurs décennies, vu les pistes intéressantes suggérées par plusieurs transfuges, nous avons demandé à la Chambre d'ordonner un supplément d'information. Malheureusement, et ce n'est pas étonnant, sa demande a été rejetée. Dans notre mémoire, par conséquent, nous vous avons également demandé de réexaminer cette décision et d'ouvrir une enquête à ce propos. La deuxième composante de ce coup d'état de 1976, à me lieu six semaines plus tard, le 2 avril 1976, le jour où le jour où le roi Noradam Siadouk allait annoncer sa démission en tant que chef d'état du Cambodge démocratique, des grenades ont été jetées à l'intérieur du Palais Royal. A Division 170 député platoon chief, Yim Sambat, qui était chef adjoint de peloton à la Division 110, a été arrêté et il a admis sa responsabilité. Pour l'information, il s'agit de la déclaration de Yim Sambat, E3-7397. Et bien entendu, je renvoie à E457-6-3, où nous disons qu'il y a des preuves concordantes montrant que Yim Sambat n'a pas été maltraité en S21. raison pour laquelle nous devons pouvoir utiliser ce témoignage. Yim Sambat a donc admis sa responsabilité. Il a expliqué que son réseau qui comportait des membres... Le président interrompt. Maître, les partis ont reçu pour instruction de ne pas utiliser des éléments de preuves entachés par la torture. Et nous avons aussi exposé aux partis les raisons pour lesquelles ces éléments de preuves ne pouvaient être utilisés. Monsieur le juge, je vous en prie. Monsieur le juge, je vous en prie. Oui, juste une précision. Je pense que ce que la Chambre demande aux partis, c'est si elles entendent se référer à des déclarations faits à E1, c'est que la Chambre a déjà prononcé, et qu'il a dit qu'il existait un risque que ces déclarations a été obtenu sous la tortue. Ce qui est mentionné dans notre memo, le 457-7, c'est représenté sur le sujet pour qu'il ait une précision. Mais je comprends que c'est vrai que j'ai grandi à l'utiliser les confessions de Yim Sambat. Monsieur le juge, Juré La Vergne, la façon dont j'ai compris la décision de la Chambre, c'est la suivante. Nous sommes autorisés à utiliser le contenu des déclarations de S21 moyennant certaines conditions très strictes. Vous vous souvenez peut-être que, tant dans le cas de Khoitoun et dans le cas de Yim Sambat, nous avons présenté des arguments détaillés tendant à montrer que les preuves existantes étaient claires et montrées que ces gens n'avaient pas été maltraités. Et, par conséquent, nous disons que ces déclarations peuvent être abordées dans nos conclusions finales. Je sais qu'à l'époque, nous n'avons pas été autorisés à présenter aux témoins de telles déclarations, mais à présent, les critères appliqués sont différents. Et, à condition de l'annoncer à l'avance, je crois comprendre que nous pouvons faire référence à des déclarations sur S21. Pour information, il n'existe que deux déclarations de ce type auxquelles nous souhaitons faire référence, celles de Khoitoun et de Yim Sambat, comme je l'ai dit. Voilà donc l'historique de la question. C'est ainsi, je pense, que nous devons interpréter votre décision. Merci. 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 Mine hartain, Monsieur le Président, Le Président, c'est unaky St-Bank à la question qui fordure опред国ait leur décision sur la cause sur la victoire. Maître Kopen, je ne suis pas certain que tel soit effectivement le cas. Peut-être un problème de traduction entre lesquelles que j'ai entendu un français. Je pense que ce que la Chambre veut dire, c'est qu'il y a un risque sérieux de ces aveux s'ils s'ils aient choisiés sous la достure. that the confessions may have been obtained under torture. Yes, that is indeed your ruling. However, you say, let me read what the Chamber has said. The Chamber recalls, that's E457-7, 1.6. The Chamber recalls its finding that a real risk exists that torture... Okay, but yeah, I talked to my market. Good, good. Please refer to the document number slowly so that the interpreter can follow you, as well as this is for the interest of the general public who are following the trial. Of course, Mr. President. It's a document dated 7th June 2017, E457-7. And in paragraph 6, it says the following, and I'll wait for the translators to catch up and find the command text. It says the Chamber recalls its finding that a real risk exists, that torture was used at S21 and other security centers to obtain concessions. Any party seeking to rely upon such evidence may reput this preliminary determination, in particular upon a showing of specific circumstances negating this risk. For this reason, during evidentiary hearings, the Chamber did not permit the use of confessions which were obtained at security centers, including S21 absent as showing that the statement was not torture-tainted. Then you go further, Mr. President. And as the accused in this case are charged with the crime of torture, the Chamber must ultimately apply a different and higher standard of proof in its verdict in order to determine whether torture occurred. The preliminary determination by the Chamber that there is a real risk that evidence was obtained by torture may differ, of course, may differ from its final conclusion based on the standard for conviction on the allegations of torture, considering the totality of evidence that's available at the judgment phase. And then, that's the point that I was making in number eight, you say, as the evidentiary proceedings have concluded, there is no longer a danger that inter-Alia witnesses and civil parties could be improperly influenced by torture-tainted evidence. Therefore, the Chamber will allow the party where it considers it necessary to reference such information during this closing statement to do so. And the next sentence, please. The party shall however indicate, prior to discussing any such document that the Chamber has attached a presumption that the evidence to be discussed was obtained by torture. Ainsi, the parties and the public shall serve to provide fair notice of the nature of the evidence discussed absent which the parties and public could be misled. Therefore, Mr. President, I refer you to our arguments in E457-6-3, in which we extensively argue that the reasons why it is completely clear that both Koitun and Yumsambat, whom I just referred to, were not maltraitated in any way. Of course, I can repeat all those arguments, but I presume that they are well known by the Chamber. So hence, my reference to the statement of both Koitun and Yumsambat, and Yumsambat, in order to make our arguments, in order to make our arguments, in order to make our arguments, in order to make our arguments. Thank you. – Sous-titrage FR 2021